Bonjour à la communauté, au niveau de la gestion des élections. Merci beaucoup, vous avez pris une question pertinente. En fait, aujourd'hui, on avait convié les partis politiques, les mandataires des partis politiques légalement conchés, les coalitions des partis politiques légalement conchés, ainsi que les entités regroupant des personnes indépendantes, de venir au niveau de cette formation de partage sur la constitution et le dépôt du dossier de candidature. Donc c'est une phase importante du processus électoral, c'est-à-dire le dépôt du dossier de candidature. Et c'est cette phase-là qui va commencer, donc c'est le 6 mai prochain. Donc il faut quand même harmoniser certaines pratiques et faire une formation pour ces partis politiques-là, afin qu'ils puissent faire un bon document. Et au moment du dépôt, qu'ils n'auront pas de problème, donc auprès de la commission sargée de la réception des dossiers de candidature, qui sera instituée au plus tard, donc le 3 mai prochain. Sur la position des dossiers de candidature, on a ce qu'on appelle des déclarations. Et parmi ces déclarations, on a ce qu'on appelle la déclaration d'investissement. On a également la déclaration de candidature, et on a ce qu'on appelle les déclarations individuelles. Et pour ces déclarations individuelles, c'est des déclarations qui sont signées par chaque candidat investi. Et là également, ces déclarations individuelles sont accompagnées, soit de l'extrait de naissance datant de moins de 6 mois, ou bien d'une carte d'antibiotique CDAO légalisée. Mais également, comme on dirait, du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, qui accompagne ces déclarations de candidature. En ce qui concerne les candidats indépendants, c'est-à-dire, en plus de ces déclarations, il y a ce qu'on appelle une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat indépendant atteste qu'il n'a jamais milité dans un parti politique, ou bien s'il a eu à militer dans un parti politique, et qu'elle a cessé toute activité militante depuis un an. Donc, parce que la définition d'un indépendant, c'est ça. C'est soit quelqu'un qui n'a jamais milité dans un parti politique, ou bien quelqu'un qui, s'il a eu à militer dans un parti politique, a cessé toute activité militante depuis un an, c'est-à-dire 12 mois. Donc, ces pièces-là, il y a également ce qu'on appelle la quittance. Vous savez qu'il y a un arrêté qui a fixé la caution en ce qui concerne les élections législatives. Et donc, après le dépôt, au niveau de la caisse de dépôt et de consignation, donc il y a une attestation qui sera remise aux candidats, et cette attestation fait partie des dossiers de candidats. La liste des parrains qui accompagnent ces dossiers de candidats est égale. Et vous avez le minimum de 34 000 quelques, et le maximum, c'est 55 000. Et donc, on a également les maquettes, donc des bulletins en format papier et en format électronique qui seront également déposés au moment de différence. En ce qui concerne la parité, on vous dit que ça doit se faire alternativement. Si on doit investir deux députés dans un département, deux candidats, autant pour moi, il faut soit un homme et une femme, soit une femme et un homme, aussi bien pour les titulaires que pour les citoyens. Maintenant, la spécificité, c'est que lorsque le département comporte un seul candidat, dans ce cas, comment on va appliquer la parité ? Lorsque le département comporte un seul député, la parité, donc, doit jouer entre les deux sexes. C'est-à-dire, si le suppléant est un homme, donc le titulaire doit être une femme. Si le titulaire est une femme, le suppléant doit être un homme. Maintenant, en ce qui concerne la parité toujours, la parité s'arrête au nombre pair immédiatement inférieur si on veut investir dans une liste où le nombre est impair. Je prends l'exemple de cette, dans un département où on veut investir sept députés. Dans ce département-là, la parité va s'arrêter à six, parce que le nombre immédiatement pair, donc, c'est six. Donc, on aura trois femmes et trois hommes, mais alternativement, comme posé. Et maintenant, le septième candidat peut être un homme ou une femme.